Robin Sallcroix. Madame le maire, chers collègues, effectivement, monsieur Renome, vous critiquez Pascal Bollot pour sa présentation soi-disant allégorique, mais quand on vous entend, c'est vraiment le discours de la méthode, c'est-à-dire que vous critiquez nos dépenses, mais alors au niveau des actions concrètes à mettre en œuvre, rien du tout. Est-ce que vous êtes contre les embauches d'Adzem dans nos écoles ? Est-ce que vous êtes contre les investissements à plusieurs dizaines de millions d'euros pour la construction d'équipements, de restructuration ? Est-ce que vous êtes contre l'ouverture d'un centre pour les victimes de violences ? Tout cela, nous n'en saurons pas plus ce matin. Et c'est bien dommage dans une situation particulière où se tient le vôtre de notre dernier budget primitif de la mandature. En effet, cela a été rappelé à l'occasion de l'adoption de notre vœu. Ce sont plusieurs centaines de milliers de manifestants qui ont envahi les rues de notre pays hier, 25 000 à Nantes, pour exprimer leur colère face à une réforme des retraites injustes qui vise à détruire un système par répartition fondé sur la solidarité pour lui substituer un système par points où règnerait l'arbitraire et les logiques comptables. Nous ne pouvons donc aborder ce budget primitif sans évoquer le contexte général dans lequel nous évoluons et qui dit à quel point notre République va mal, minée par des inégalités de plus en plus fortes. Les rapports successifs et notre vécu quotidien en attestent. Ainsi, en 2018, le taux de pauvreté atteint 14,7% de la population, soit plus de 9 millions de nos concitoyens. Ces inégalités rejaillissent dans notre territoire, avec 4 fois plus d'habitants vivant sous le seuil de pauvreté dans nos quartiers prioritaires et où le taux de chômage est deux fois plus élevé que dans le reste de l'agglomération. Les politiques en cours aggravent cet état de fait, alors qu'en revanche, les détenteurs du capital jubilent grâce aux choix économiques et fiscaux du gouvernement Macron. Les mesures fiscales mises en place par ce gouvernement ont conduit à une augmentation de 10% de leur niveau de vie. Alors n'en déplaise aux tenants du nouveau monde Macron, ce ne sont pas les vieux appareils politiques qui valident le clivage gauche-droite, qui valident l'acuité de la lutte des classes, mais bien ces politiques publiques ultra-libérales qui ne servent que l'argent roi et qui sont puissamment condamnées par nos concitoyens, hier comme aujourd'hui. Dans ce contexte, il est vain de faire croire qu'on peut dissocier les politiques publiques locales et nationales pour se dédouaner de ses propres responsabilités, alors que ce gouvernement ne cesse de cogner sur les collectivités pour économiser 13 milliards d'euros sur leur dos durant le mandat présidentiel. Après une contractualisation imposée par la force qui se traduit par une perte sèche de centaines de milliers d'euros à Nantes et à Nantes Métropole, après la perte d'autonomie financière qu'elle engendre, celle-ci serait encore amplifiée avec la compensation de la suppression de la taxe d'habitation par une part de TVA dont seul l'Etat maîtrise le taux. Quant à la compensation, et cela a été rappelé par Pascal Bollot, à l'europrès tant vanté par l'exécutif national, nous avons malheureusement toutes et tous l'expérience de ce que peut être la parole de l'Etat en la matière. D'ailleurs, quid de la dynamique de la fiscalité liée à l'attractivité de notre ville, comme nous avons déjà pu l'évoquer dans cette Assemblée ? Là, ce sont les maires de France qui appellent à la raison. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur colère au Congrès des maires de devoir subir leur mandat, subir des contraintes imposées par un État distant et autoritaire, subir des pertes de moyens financiers au point de n'être plus en capacité de mettre en œuvre les projets pour lesquels elles et ils ont été élus. Le désaveu est tel que 49% d'entre elles et eux, quelles que soient leurs convictions, disent ne pas vouloir se représenter pour le prochain mandat, notamment dans les territoires ruraux. C'est historique. C'est dans ce contexte difficile qu'à Nantes, notre majorité de gauche a poursuivi et amplifié la mise en œuvre de politiques publiques en faveur des Nantais. Ce sixième budget primitif de la mandature atteste une nouvelle fois de nos engagements en la matière. Ainsi, notre priorité à l'éducation se poursuit, avec la mise en œuvre du schéma directeur des écoles, avec plus de 30 millions d'engagements pour les créations, rénovations ou extensions d'écoles afin de répondre aux défis de l'accueil des enfants. Plus de 11 millions seront consacrés aux travaux d'entretien du patrimoine. Ce sont également 5 millions qui seront consacrés au sport, avec là aussi la rénovation et l'extension de gymnases, tels Gaston Serpette ou Aperraspaille. 4,6 millions pour le patrimoine avec la poursuite de la réfection de la basilique Saint-Donatien ou encore la fin des travaux du château de la Gaudinière, et 2,5 millions pour la culture avec la construction de la libre-usine à Malakoff. Au total, c'est près de 95 millions d'euros d'investissement qui concrétisent notre projet municipal engagé en 2014, avec un volume d'investissement total de 480 millions d'euros. Je ne reviens pas sur le détail de notre stratégie financière qui permet ce haut niveau d'investissement, grâce à l'évolution des recettes de fonctionnement liées au seul dynamisme de notre ville, à notre capacité d'autofinancement, notre faible endettement qui laisse des marges de manœuvre quant au recours à l'emprunt, notamment avec la faiblesse des taux d'intérêt qui persistent. Comme nous l'avons rappelé en maintes occasions, ces investissements sont utiles et nécessaires pour répondre aux besoins des Nantais, au développement durable de notre ville. Ils contribuent à lutter contre la crise systémique que nous connaissons et contribuent à dessiner des politiques publiques alternatives plaçant au cœur de leurs préoccupations l'humain et la planète. Au lieu de pénaliser les territoires comme il le fait depuis 2017, ce gouvernement serait donc bien inspiré de soutenir les collectivités territoriales, de réinstaurer un climat de confiance, d'engager une profonde réforme fiscale qui permette la collecte de recettes dynamiques dont nous avons été privés pour compenser les cadeaux du pouvoir Macron aux plus riches. C'est cette ambition que nous entendons continuer de porter aujourd'hui comme demain, avec une seule boussole, faire primer les besoins des populations et la protection des écosystèmes avant toutes les logiques de profit. Je vous remercie de votre attention.